coucou bon je suis en train de vous installer je suis en train de vous coller voilà donc ça fait la deuxième fois je recommence ma vidéo la première fois ça n'a pas pris la deuxième fois j'ai fait une bêtise donc je vais recommencer donc pour résumer ce que je racontais ce matin tout à l'heure ce matin je me suis occupé un peu de mon jardin on est le lundi 6 non le lundi 5 juin me suis occupé un peu de mon jardin du côté de la cabane là bas j'étais coupé des herbes j'étais bien piqué dans les orties j'ai balayé mon tapis de vers là que les oiseaux m'ont tous à ligoter les cochons et je profite du soleil qui fait super beau et donc je vais me rapprocher coco m'a dit pourquoi tu ferais pas quelque chose pour la fête des pères bon j'écoute moi j'ai j'ai plus de père je veux bien bon j'ai plus de maman non plus j'ai plus papa mais je veux bien essayer de faire quelque chose mais si je sais pas quoi et pourquoi tu ferais tu essaierais pas de faire une petite caisse à outils et j'en ai vu une sur pinterest j'ai bah oui mais il faut que je trouve comment je fais vraiment envoyé le lien j'ai regardé j'ai à peu près compris mais j'ai dit il faut quand même que j'aille des mesures parce que si j'ai pas de mesures je vois pas du tout comment je peux faire donc j'ai cherché sur youtube j'ai trouvé une vidéo qui faisait une une youtubeuse qui faisait une caisse à outils en carton aussi et j'ai dit bah tiens je vais je vous mettrai son lien comme ça si vous comprenez pas ce que moi je vous explique et ben vous irez voir sa vidéo parce que moi je voulais faire en deux ou trois en deux ou trois vidéos parce que je peux pas tout filmer en même temps je peux pas tout faire sur la même vidéo donc je vous mettrai le lien et voilà donc mais je vais le faire à ma façon moi voilà et elle a fait sa façon elle mais j'ai repris ces mesures est donc pour ça il vous faut une trois feuilles à quatre trois feuilles à quatre de la couleur que vous voulez il y en a une que vous allez couper à 23 sur 20 et l'autre que vous allez couper à 19 sur 23 les deux autres deux autres une à 23 sur 20 et 2 2 2 de 19 sur 23 donc on va commencer déjà par le socle dans le socle de la caisse à outils donc il pour ça il nous faut une feuille de 23 sur 20 23 donc je vais le faire bah oui je peux pas faire les plus mais je peux couper 23 sur 20 je peux couper quand elle veut bien parce que j'ai changé la lame mais elle coupe pas toujours il faut toujours que je la rencontre 23 sur 20 j'avais commencé à faire tout à l'heure mais je me suis planté en coupant j'ai coupé où il fallait pas j'ai collé il fallait pas donc j'ai dit bon allez je recommence ça sera beaucoup mieux donc comme je ne peux pas faire les plis sur mon truc là je vais vous faire le le dessin des plis voilà c'est tout simple alors du côté des 23 sur les 23 vous allez faire 3 6 17 20 un pli à 3 à 6 à 17 et à 20 alors 3 6 17 et 20 on va moi je vais tracer 1 je plierai après c'est en espérant que je fais pas les mêmes bêtises que tout à l'heure alors lequel que c'est c'est celui là voilà hop et sur le côté des vins j'ai l'impression que je m'en vais travers là 3,3 ah bah oui je peux attendez 3,3 c'est ici et ça vient là je crois que ça ne changera pas grand chose pour le découpage après oui ça ne changera pas grand chose sur le côté des vins il a oui ça décalé un tout petit peu je le vois que ça a décalé un petit peu voilà ça me plaît mieux 3 et 3 c'est ça donc je me fie avec ça donc après sur la côte sur le côté des vins vous allez faire 1 je me suis trompé ah c'est pas vrai je vous ai dit quoi 3,6,17 et 20 c'est ça ? sur les 23 3,6,17 et 20 oui non c'est ça et sur les 20 ça fera jamais que la troisième fois que je me trompe non non là je me suis pas trompé et sur le côté des vins vous allez faire un pli à 3 à 6 à 17 qu'est-ce que j'ai fait mais qu'est-ce que j'ai fait ? un pli à 3, à 6, à 14 mais je vous dis mais je suis à 17 3, 6, 14, 17 non mais on va y arriver hein je vais vous redonner les mesures parce que là non mais c'est normal hein 3, 6, 14 et 17 voilà on va y arriver on va y arriver vous inquiétez pas pas de soucis je vais vous redonner toutes les mesures hop heureusement que je l'ai pas fait avec la machine hein là je peux rattraper donc je vais vous redonner sur une feuille de 23 sur 20 sur les 23 vous faites un pli à 3, 6, 17 et 20 et sur la largeur non c'est pas ça j'ai sur les 23, 6 et 3, 6, 17 et 20 et sur la largeur c'est 3, 6, 14, 17 et le reste ce qui fait des carrés sur les côtés sur le petit carré qu'il y a ici ici, ici, ici et ici on va tracer la moitié alors pour tracer la moitié moi je prends 3 je vais faire 1,5 là je vais faire 1,5 là et je vais tracer juste un trait juste sur le carré hop et hop comme ça et je vais en faire autant de l'autre côté j'aurais pu le faire dans l'autre sens aussi ça aurait pu, ça doit marcher aussi dans l'autre sens hein alors 1,5 1,5 je vais faire un trait là et un trait là c'est pas à 1 mm près là donc ça vous donne ce quadrillage là on va couper alors c'est là qu'il faut pas se tromper on va couper cette partie là et cette partie là on va couper ça 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 et ça les trois carrés de l'angle plus le petit bout qu'il y a ici les trois carrés de l'angle plus le petit bout qu'il y a ici et ce trait là celui là celui là celui là celui là on va le couper jusqu'au bout donc je vous montre alors c'est là qu'il faut pas que je me trompe hein parce que si je me trompe encore une fois ça va pas le faire donc si ça prend une vidéo juste pour ça ça prendra une vidéo juste pour ça et je continuerai après donc on va couper cette partie là jusque là ensuite on va couper les deux carrés qu'il y a ici on en veut pas on va couper celui là on en veut pas ah mais on va y arriver oui allez et on va couper la moitié du petit carré là ici comme ça et ça on va le biseauter biseauter c'est couper un petit peu en travers comme ça et vous devez faire les quatre coins par les je vous laisse regarder donc on va recommencer alors cette partie là on la coupe jusqu'au deuxième trait ensuite on va couper les deux carrés qu'il y a ici et là et bien on va couper directement la moitié là hop donc je biseaut je biseaut je biseaut ça vous donne ça ensuite et bien on fait pareil de l'autre côté c'est la partie là on coupe ici on coupe On coupe cette partie là, on coupe cette partie là, et on biseaute et on fait le quatrième pareil, et pour ça j'ai mis 12 minutes, vous avez qu'à voir, je vais pas aller bien loin dans ma vidéo, mais c'est pas grave, on va couper ça Je ne fais pas de bêtises comme j'ai fait tout à l'heure, on biseaute, on biseaute, et voilà Donc on a ça, ça vous représente ça, donc ça va faire une petite boîte qui va faire 8 sur 11 Vous voyez, elle sera pas bien grande, je vous dis, c'est pour mettre soit des cigarettes, soit pour mettre des chocolats, soit pour mettre des bonbons Tout dépend de ce que le papa il aime Donc on va faire des plis partout où il y a des traits On va les former un petit peu plus après Voilà Et ensuite, on va coller tout Je vais peut-être pas le faire en vidéo parce que je vais plutôt vous montrer pour faire les deux autres morceaux Donc ensuite, ce qu'on va faire, on va venir coller ces parties là On va venir coller, on va faire la boîte Ça, cette partie ici, vous allez venir la coller ici et que ça vous fasse un beau coin Comme ça, vous voyez Pareil ici Et pareil ici Et après, une fois que ça c'est dedans, que c'est collé, vous venez rabattre les autres parties à l'intérieur Et ça va vous faire votre boîte, alors là comme ça bien sûr Et ça va vous faire une boîte comme ça Donc ça, j'ai le coller mais à part Je vais plutôt vous montrer le pliage pour les deux autres boîtes Donc ça, on va le plier ici J'ai le coller, j'ai le coller hors caméra J'ai juste offert les pliages Après, vous voyez, pour faire la boîte, c'est pas compliqué Je répète, vous rentrez les petits bouts là Vous les collez sur la longueur Et après, vous rabattez ça et vous le collez aussi Et là, pareil Voilà Et ça se fait automatiquement Ensuite, alors, on va prendre une autre feuille Il ne faut pas que je me trompe Alors, celle-là, deux fois vous allez la faire Là, j'ai déjà fait une fois mais je vais vous montrer après Vous allez couper un morceau de, enfin deux morceaux de 23 sur 19 Alors, 23 On y va Bon, j'aurais pu prendre ma Bon, je vais le faire comme ça, c'est pas grave 23 Sur 19 J'aurais pu prendre ma planche et aller là-bas Hop Comme ça, si vous n'en avez pas de planche et bien vous le faites tout à la main comme ça 19 Hop Coupé Et ça va vous faire votre Voilà, j'ai le coup de paix Je vais essayer d'aller assez droit Voilà Et alors là, les plis Alors là, sur les 23 Faites un pli à 3 cm A 6 cm A 17 cm Et à 20 cm Alors à 3 cm Alors à 3 cm 6 cm 17 cm Et 20 cm Donc on va faire les traits On va faire les traits, on va faire les plis On va dire que c'est des plis Voilà On va les faire comme ça Et comme ça Et sur la largeur Alors sur la largeur Sur les 19 cm Vous allez faire un pli Alors A 2 cm A 6 cm A 9 cm A 13 cm Et à 16 cm On recommence A 2 cm A 6 cm A 6 cm A 13 cm A 13 cm Et à 16 cm Donc on y va Encore de la batterie, oui J'ai supprimé un petit truc Ça m'a redonné une ou deux minutes de plus Qu'est-ce que j'ai fait là Qu'est-ce que j'ai fait là Pourquoi j'ai ça A 2 A 6 A 9 Ah bah oui mais je ne l'ai pas fait dans le bon sens Ah quelle est gourde 2 6 9 Bah si je l'ai fait dans le bon sens J'ai oublié de le faire A 2 A 6 A 9 A 13 et à 16 Ah mais A 9 Et 2 On va y arriver hein Voilà Ça va vous donner un quadrillage comme ça Donc j'en ai fait deux J'en ai un autre de fait Donc vous avez un côté 2 cm Et un côté 3 cm Ici vous avez 2 cm Et ici vous en avez 3 Donc on va faire Alors là c'est là qu'il ne faut pas se tromper On va mettre Je vais le mettre devant moi hein Parce que Le côté qui a 2 cm en haut Ça vous allez le couper Ça aussi Ça aussi Ça aussi Ça aussi Ça aussi Attendez hein Ça Que je ne fasse pas de bêtises Alors Voilà Ça 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 c'est cette partie-là Cette partie-là Vous la coupez Cette partie-là Vous la coupez Cette partie-là Vous la coupez Et ici On va faire pareil Que On a fait tout à l'heure On va faire un trait au milieu De Du carré qu'il y a ici Attendez hein Parce que moi Il faut que je me le remémore aussi hein Voilà Et là Ça Ça On va le faire Hop 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 Et hop Donc on va couper aussi Cette partie-là Cette partie-là Et là On va biaiser Et on va faire pareil De l'autre côté Donc on va Alors Attendez que je me mette comme ça Il faut que je refasse dans le même sens Cette partie-là On coupe Cette partie-là On coupe Cette partie-là On coupe Celle-là 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 Et là on va couper Ça 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 Et ça Ouais 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 C'est ça Ouais Je vous laisse Bon vous avez un coin Après vous pouvez Vous savez faire les quatre autres hein Les trois autres Voilà Je vous laisse un petit peu plus longtemps Pour que vous ayez le temps Pour que vous ayez le temps de De savoir où couper Voilà Donc ensuite Et bien on va couper tout ça Donc Alors c'est là Il ne faut pas que je me trompe Je vais déjà en couper un coin Et après on va voir hein Ça Ça Comment je vais faire Ouais Couper déjà ça Et après Je coupe cette partie-là J'espère que je ne fais pas de bêtises hein On doit obtenir ça On doit obtenir ça De toute façon Je vous montre mon modèle On doit obtenir cette partie comme ça Avec les deux centimètres au-dessus Où il y aura 3 1 2 3 Donc on y va Je recoupe Alors que je ne fasse pas de bêtises Ça Cette partie-là Cette partie-là On la coupe Et cette partie-là On la coupe Je suis toujours avec vous Oui Je surveille hein quand même Que je sois avec vous Et alors là On va couper ça On va venir comme ça On va venir comme ça On va venir comme ça Et on coupe jusqu'au bout Là vous coupez jusqu'au bout Pour que ça vous fasse une petite languette Et après on va aller biaiser Là j'ai oublié de le faire Une fois que j'aurai découpé ça On fait le pliage Et après je collerai or Et je reprendrai après Et je reprendrai après Voilà On va Ça vous donne ça Et là On va faire un petit biais Un biaisé ici Un biaisé ici On biaisé toutes les petites languettes Voilà On va faire pareil que pour l'autre On va plier, coller Et voilà On devait obtenir ça Donc ensuite J'ai encore des minutes là Combien j'ai ? Moi je vais pas aller bien loin Je vais arrêter là On va De toute façon quand ça coupera Ça coupera Je vais aller juste que je peux Donc on va faire les plis partout Où il faut Je voulais vous expliquer Ce que c'était que le couvercle Donc on plie, on plie, on plie, on plie On plie tout Je regarde encore si j'ai Là Ouais on va y en tirer un truc Ça me donne un petit peu plus de minutes Mais je crois que ça va s'arrêter là Je crois que j'ai 25 ou 26 minutes 28 minutes je sais plus Là Ça Là Ça Là Et ça Là Et ça Vous pliez Cette partie de 2 cm Vous le biaisez un petit peu Ça fait joli Ou vous l'arrondissez C'est comme vous voulez Ça va être le couvercle là Voilà Après vous faites pareil Vous faites vos petites languettes Vous les ramenez ici Et ici Comme ça Vous rabattez vos morceaux à l'intérieur Et après ça Ça va venir se mettre dessus C'est pas évident Ça va venir se mettre dessus Comme ça Voilà Et après On va faire On va faire L'assemblage On va faire Tous les assemblages On va faire Déjà je vais coller tout ça C'est celui-là 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 Et celui-là Et après J'ai des languettes à couper Que je vais vous expliquer aussi Dans une autre vidéo Voilà Déjà vous préparez tout ça Et après Je vous montrerai Pour faire Enfin si j'y arrive Pour faire les langues Il faudra des attaches parisiennes Il faudra sortir des attaches parisiennes Et après Je vous donnerai les mesures Pour faire des assemblages Sur les côtés Voilà Donc je vous laisse déjà Avec ça Allez A plus tard Pour la suite Bisous Voilà